... Les portes de la maison de retraite de l'âtre de Fontois, qui par ailleurs fêtait il y a peu ses 25 ans d'existence, avaient ouvert ses portes au public durant tout un week-end. Occasion était donnée à celui-ci de découvrir la nouvelle unité protégée, ainsi que les nouveaux aménagements du bâtiment qui gagnent en qualité de vie. L'âtre passe ainsi d'une capacité d'accueil de 41 personnes à 64. M. Henri Bauguet, maire de Fontois et directeur du conseil d'administration, accompagné de M. Bernard Bouchy, directeur de l'établissement. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une journée porte ouverte, parce qu'il y a eu une extension de cette maison, avec la création de lits d'accueil pour les malades atteints de dégénérescence cérébrale. Si bien qu'on se retrouve avec une augmentation des lits, tant pour ces malades qui sont au premier étage, que pour l'extension de la maison de retraite proprement dite. Donc avec cet agrandissement, la maison de retraite qui passe en fait de 41 personnes accueillies définitivement à 64, avec en plus trois accueils temporaires, des gens qui peuvent venir, qui dorment ici de temps en temps, qui peuvent venir pour une nuit ou pour trois mois, et des accueils de jour puisque volontairement, nous avons une dérogation pour pouvoir accueillir une ou deux personnes âgées chaque jour, pour qu'elles passent la journée ici, et ce qui permet à la famille ou aux aidants de souffler un petit peu ou de faire autre chose. Extension de l'âtre réussie, combien même si l'on avait noté un petit retard sur le calendrier des travaux. Monsieur Henri Boguet, maire de Fontoy, s'en l'exprime. Ça a été très difficile parce que bien sûr il y avait toutes les obligations administratives et les obstacles administratifs à franchir. Ensuite, on se retrouvait dans une situation un peu particulière compte tenu de la conjoncture économique, et ceci nous a occasionné bien des déboires au cours de la construction. Nous avons eu d'énormes problèmes avec un certain nombre d'entreprises qui étaient détenteurs du marché, détentrices du marché, et qui nous ont faussé compagnie en cours de route pour des raisons économiques comme ça se retrouve régulièrement maintenant dans la région, et dans le pays surtout. Enfin, maintenant tout est terminé, les malades sont accueillis ici, les personnes âgées trouvent un endroit pour terminer leur vie tranquillement, et surtout avec un personnel qui d'une part est très dévoué, et d'autre part très compétent. Personnel dévoué et compétent, certes, cependant, M. Bernard Bouchy, directeur de l'établissement, regrette un budget on peut plus serré qui ne lui permet pas d'embaucher suffisamment de personnel pour accompagner correctement les personnes de l'établissement. M. le premier magistrat de Fontois regrette quant à lui qu'une partie de la population n'ait pas tout à fait compris l'implication de la municipalité à ce projet, et précise que l'extension de l'âtre n'a rien coûté à la collectivité. D'autre part, je tiens à préciser que cette maison ne coûte absolument rien à la collectivité. La collectivité fait les emprunts qui sont intégralement remboursés par l'association qui gère cette maison. Par conséquent, dire que cela grève le budget communal est une contre-vérité contre laquelle je suis obligé de m'élever et contre laquelle je n'accepte pas, au nom de mes collègues qui ont voté les budgets, je n'accepte pas qu'on décrit la vérité. Durant la journée porte ouverte, plusieurs visites avaient été organisées au sein de l'établissement, laissant ainsi découvrir les différents nouveaux aménagements. Nouveaux aménagements auxquels aura même participé l'association Fenschoise Atelier Fer et Bois. Monsieur Bouguet. Les installations extérieures sont mises en place. Elles ont été réalisées par l'atelier Fenschois, qui est un partenaire de la commune et de toutes les associations. Et à chaque fois qu'on a besoin d'eux, ils répondent présent. Et là, ils ont fait des installations pour accueillir des animaux, parce qu'on remarque que les animaux sont nécessaires pour la réinsertion des gens et surtout pour éviter le vieillissement cérébral des personnes qui sont atteintes par des maladies cérébrales dont ils sont malheureusement victimes. Il est à noter qu'en termes de stimulation et d'activité, des animations sont mises en œuvre par Eugénie Dos Santos, animatrice de l'établissement, dont l'atelier pâtisserie, qui a lieu dans le salon commun. Réconforté par les pâtisseries, continuons notre visite commentée par M. Bouchy. Donc d'augmenter des locaux communs, comme ce salon où vous êtes là. Une particularité de ce salon, c'est qu'en été, on peut enlever toutes les fenêtres et on a accès directement à l'extérieur. Vous verrez à l'étage au-dessus, donc au second, on a une unité protégée qui accueille des gens qui souffrent de pathologies type Alzheimer, mais pas que. Et volontairement, très colorés aussi, et avec deux membres du personnel en continu, hors la nuit, puisqu'on n'a pas de possibilité d'avoir suffisamment de monde dans la journée non plus. Effectivement, au premier et au troisième, on a créé des chambres pour couple ou fratrie, qui sont des chambres contiguës, avec des portes qu'on peut fermer ou ouvrir si on veut. On a créé aussi d'autres espaces de vie, que ce soit des petites salles d'activité, mais aussi une énorme salle de réunion qui est importante pour l'accompagnement du personnel. En résumé, extension de l'âtre très attendue au vu de la demande, dont les nouveaux aménagements n'ont pas manqué de plaire aux nombreux visiteurs. visiteurs.